Est-ce que je ne pourrais pas le tenir un peu ? L'accouchement a été un peu long. Il vaut mieux que vous vous reposiez. Laissez l'infirmière le nettoyer et elle vous le ramènera tout à l'heure. J'ai l'hésitation, papa. Tu as été grandiose. Je t'aime très fort. Je t'aime très fort. Est-ce que tu l'as vue ? Elle est belle, d'il y a. Ah oui, oui. Et même si tu. Comment tu vas, Bob ? Oui, mon petit-fils. Ils ne l'ont pas encore amené, Sam. Pourquoi ? Tout va bien ? Oui, oui, oui. Tout va très bien. Joanna est revenu dans sa chambre ? Oui, allons la voir. D'accord. Je peux te dire une chose. À l'accouchement, j'étais beaucoup plus nerveux que elle. Ah, docteur Gassner. Est-ce que vous connaissez le père de Joanna ? Ah, bonjour docteur. Bonjour, monsieur Brown. Très heureux. Bob, est-ce que je pourrais vous parler une minute dans mon bureau ? Oui, bien entendu. Bien. Chambre 614, Sam. 614. Depuis bien que je l'embrasse. Eh ! Bonjour. Bonjour, grand-père. Grand-père. Comment tu vas ? Oh, trop bien. Fatigué, mais très bien. Maintenant qu'il est arrivé, est-ce que je vais enfin pouvoir connaître son nom ? J'allais choisir que des prénoms de filles. Bon, et alors ? Et alors ? Bob m'a donné ça. Eh, Serge-Hohanna Alexander Jonathan Goodman. Je t'embrasse, Bob. Et alors, ça te plaît ? Alexander J. Goodman. Mais ça sonne pas mal du tout, ça, hein ? Ah, Jonathan Goodman. Avocat à la cour. Bon, mais c'est parfait, c'est parfait. Bien. Au fait, j'ai un petit cadeau pour toi. Et le sénateur Goodman. Je le quai, mes de maman. J'aurais tellement aimé qu'elle soit là aujourd'hui. Oui. Il est remis au premier petit enfant, et ce à chaque génération. Et il le gardera pour Alexander. Il le donnera à sa femme. Et ensuite, elle le donnera à leur fille. Ah, j'ai apporté une autre cadeau. Tu en fais ce que tu voudras, bien entendu. Tiens, voilà. Tu ne veux pas aller voir ce qui se passe, dis-moi. J'aimerais bien voir mon bébé. D'accord. Mentalement attardé. Comment pouvez-vous dire ça ? C'est absurde. Il n'a que quelques heures. Comment pouvez-vous dire ça ? Eh bien, il présente toutes les caractéristiques classiques. Par exemple, il a les yeux bridés, l'aspect simiesque des paumes, les muscles ramollis, et il y en a d'autres. Tout concorde. Il faut voir la vérité en face. Bon, votre fils est mongolien. Il y a... Non, non, il y a sûrement eu une erreur. Johanna et moi, nous... nous sommes parfaitement normaux. Nous ne nous trompons pas, nous... nous ne nous droguons pas, nous ne buvons pas, vous comprenez ? Non, je ne peux pas y croire. Bob, il faut que vous mettiez cet enfant dans une institution spécialisée tout de suite. C'est ce que nous faisons avant qu'un début de lien ait pu se créer. Ne la laissez pas voir l'enfant, nourrir l'enfant, ou le prendre dans ses bras. Vous m'excuserez, mais... ce début de lien ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez bien qu'il a été créé à la minute où le bébé a été conçu. Absolument, comme le mongolisme. Bob, ce n'est pas l'enfant que vous attendiez tous les deux. C'est un enfant qui ne saura jamais lire, ni écrire, ni mener une vie normale. Et ça, Bob, il faut que vous le sachiez. Johanna va être complètement effondrée. Johanna est une enseignante, une intellectuelle, Bob. Cet enfant ne sera jamais capable de comprendre toutes les choses qui représentent tellement pour elle. Vous avez un fils de votre premier mariage. Vous voulez lui imposer un demi-frère avec qui il ne pourra pas communiquer ? Est-ce que vous voulez l'obliger à supporter cette responsabilité toute sa vie ? Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire du bébé ? On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. C'est vrai, c'est assez difficile à admettre. Mais le mieux, c'est de faire une séparation complète. Nous nous occuperons de tous les détails. Nous allons le placer dans un endroit tout à fait bien. Si vous voulez, vous pouvez même dire à vos amis et à votre famille que votre enfant est mort pendant l'accouchement. Vous ne saurez jamais s'il est vivant ou mort. Il faut oublier cet enfant, Bob. Rentrez donc chez vous et faites un autre bébé, tout de suite. Et menez votre vie. Excusez-moi, mademoiselle, je ne trouve pas l'enfant des Goodman. Je suis le grand-père. Je suis désolée, il faut que vous demandiez au médecin ou aux parents. Mais tout va bien, moi. Je n'ai pas l'autorisation de vous répondre à ce sujet. Vous devez vous adresser aux parents. Non. Non. Non, non, non. Oh non, non. Il y a sûrement une erreur. Ils ont dû confondre mon bébé avec celui du nôtre. Ce n'est pas possible que nous ayons un enfant attardé. C'est une erreur monstrueuse. Tchou, Tchou. Le docteur Gassner, on est certain. Il va procéder à d'autres tests, mais il est sûr de lui. On fera les tests. Et comment qu'on les fera ? Mais pour l'instant, je veux voir mon bébé. Je veux dire moi s'il y a un problème avec mon bébé ou pas. Le médecin vous fera que ce soit une bonne idée. Ils ne l'ont pas mis avec les autres nouveau-dés. Pourquoi ça ? Il est affreux ? Il est trop répugnant à voir, c'est ça ? Je n'ai pas encore vu. Mais qu'est-ce que tu fais ? Docteur ? Docteur Gassner ? S'il vous plaît, apportez-moi mon bébé. Jo. Je veux voir mon bébé. Ben, fais venir ce médecin ici. Je veux lui parler. Tu vas te faire mal, Gérine. Calme-toi, voyons. Où est-ce que vous avez mis mon fils ? Je veux voir mon fils. Je vous en prie, madame. Qu'est-ce que vous avez fait de mon bébé ? Vous dérangez les autres. Je dérangez tout l'hôpital si vous ne m'amenez pas mon bébé. Le médecin a dit qu'il fallait lui donner quelque chose pour la théorie, Gilles. Oh, chérie, dis-moi que tout ça n'est pas vrai. Bob, je voulais simplement vous dire que ma secrétaire s'occupe de tous les arrangements et que les papiers seront prêts demain matin. c'est pour quoi faire ? C'est pour passer votre lait. Parce que vous n'allez sans doute pas garder votre hôpital. Le médecin ne veut pas que vous ayez du lait. ça pourrait être excessivement douloureux. Ça pourrait être excessivement douloureux. C'est beau, ce petit bébé. Merci. Je ne veux pas me montrer le mien. Reposez-vous, madame Gaudelaire. Est-ce qu'il a des cheveux ? Amy, bonjour. C'est Bob. C'est un petit garçon. Oui, attends. Amy, une petite minute. Nous avons un problème. Le médecin pense que le bébé est mongolien. Il faut, je ne sais pas quel test. Oui. Non, il y a... il y a des tas de choses qu'on ne sait pas encore. Johanna est sous-sédatif. Oui, il va falloir qu'on prenne des décisions demain. Excuse-moi, est-ce que je peux te rappeler ? Richie vient d'arriver et il n'est pas au cours. Oui, merci. Au revoir. C'est un petit garçon. Super. C'est chouette. Non, pas autant que ça. Le médecin nous a dit qu'il était mongolien. Ça veut dire qu'il sera attardé. Il ne ressemblera pas aux autres enfants. Et il y a peut-être... il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas encore. Je ne sais pas trop si je serai à la hauteur. C'est normal, Richie. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si je serai à la hauteur moi-même. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ça va ? Non. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Vous voulez savoir des choses sur le syndrome de Donne ? Eh bien, je suis un spécialiste, je peux vous aider. Il était si brillant, si en avance. Je me suis mise à croire qu'il le serait toujours. Je ne me suis jamais autorisée à accepter le fait que les autres enfants allaient le rattraper et le laisser loin derrière. Mais la vérité, c'est que même le plus brillant de nos enfants est mentalement attardé. Et j'ai laissé la plus importante question sans réponse jusqu'à ce soir. Est-ce que mon fils ne peut mériter mon amour que s'il est Superman ? Est-ce qu'il est normal d'être un petit garçon puis un homme attardé ou bien est-ce que ça ne l'est pas ? Ce soir, je peux parler de valeur humaine. Comment peut-on mesurer la valeur d'un enfant ? Comment elle... Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites là ? Papa a dit que je devais te raconter ce que j'avais fait. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai téléphoné à nos amis. Nos amis ? Nos amis qui ont eu un bébé qui a le syndrome de Don. Répète à maman ce que tu as dit. Je leur ai dit que ce n'est pas grave d'avoir le syndrome. Par moments, ça me rend un peu triste. Quand j'ai drôlement du mal à apprendre des choses, quand les enfants se fichent de moi, on avait dit que je ne lirais pas, mais je sais lire et je lis beaucoup, hein ? Oui, et on disait que je ne saurais pas compter, mais neuf fois neuf, ça fait quatre-vingt-un. Et quoi encore, Alex ? J'ai oublié. Mais non ! Ah oui, je leur ai dit qu'il fallait tout plein de câlins. J'ai bien fait. Je sais que notre fille n'ira pas à Harvard. En fait, il restera toute sa vie mentalement handicapé. Mais malgré cela, il essaiera toujours de faire de son mieux. Il fera toujours tout ce qu'il peut faire pour devenir ce qu'il pourra devenir. Car il a tous les droits de devenir adorable et généreux et brillant. Et la grande joie de ma vie. Merci beaucoup. Vous savez, quand vous allez avoir un bébé, c'est un peu comme si on projetait de faire un fabuleux voyage en Europe. En Italie, la chapelle Sixtine, le Colisée. Et on prend toutes sortes de livres, on apprend des mots d'Italien, on fait les bagages et on part. Et quelques heures plus tard, on atterrit. Et l'hôtesse de l'air vous dit, soyez les bienvenus en Hollande. En Hollande, j'avais signé pour l'Italie. Toute ma vie, j'ai rêvé de l'Italie. Mais on ne vous a pas déposé dans un endroit monstrueux. C'est un endroit différent. C'est moins affolant que l'Italie. Il y a moins de choses fantastiques. Mais, au bout d'un certain temps, on reprend son souffle. Et on découvre que la Hollande a de beaux moulins. La Hollande a des tulipes. La Hollande a des rembrandts. Mais, tous vos amis, n'arrêtent pas de vous parler de la fabuleuse Italie. N'arrêtent pas de vous dire qu'ils ont vécu la grande vie, que c'était génial. Et donc, jusqu'à la fin de votre vie, vous vous direz, oui. Oui, c'est là que je devais aller. C'est ce que j'avais prévu. Et ce qui vous rend triste, c'est que jamais, 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 jamais vous ne pourriez y aller. Mais, si vous passez votre vie à pleurer sur le fait que vous n'irez jamais en Italie, vous ne pourrez jamais apprécier, sans retenue, le fabuleux, l'extraordinaire intérêt que présente la Hollande. Et ça... Et ça, c'est merveilleux. C'est un endroit tellement différent. Alors, on va à la pizza? Là, ta pizza est pour moi. C'est vrai. C'est toi qui nous l'offres.